Générique 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 Yaakov travaille en Israël dans le Kirouf, le rapprochement des Juifs à la Torah. Il doit donc souvent passer le jour de Shabbat loin de sa famille, la plupart du temps dans un hôtel. Un jour, Reuven, son fils de 17 ans, l'accompagne pour un séminaire durant un week-end. Après le repas du vendredi soir, le public se rassemble pour écouter la conférence de Yaakov. À ce moment-là, Reuven s'approche de son père et lui demande s'il peut monter dans la chambre. Puis il lui tend les clés avant de commencer son discours. Après la conférence, les questions du public et les consultations privées, il est déjà une heure du matin lorsque Yaakov se dirige vers sa chambre, à bout de force. Il essaye d'ouvrir la porte, mais il la trouve fermée. Il frappe doucement et attend que Reuven ne vienne ouvrir pas un son. Il commence à taper plus fort, mais toujours aucune réponse de son fils. Apparemment, il dormait déjà profondément. Au bout d'un moment, il frappe beaucoup plus fort à la porte, mais il entend un grand « Chut » du voisin qui le contraint à renoncer à dormir dans sa chambre ce soir-là. Il s'installe alors sur un banc pas très confortable, mais il est tellement épuisé qu'il s'endort immédiatement. Une demi-heure plus tard, Benjamin, son collègue conférencier, passe devant le banc. Croyant que quelque chose de grave est arrivé, il s'approche de Yaakov et le réveille et lui demande doucement « Rav Yaakov, tout va bien ? Qu'est-ce que vous faites là ? » Il se réveille brusquement et lui dit « Oui, ça va. Ne vous inquiétez pas. Mon fils est endormi et il a oublié de laisser la porte ouverte. J'ai bien essayé de le réveiller, mais je faisais trop de bruit et je ne peux pas réveiller les gens qui dorment à côté. Vous pouvez aller dormir, je vais rester sur ce banc. » Benjamin lui dit « Hors de question que je vous laisse tout seul. On va aller discuter dans le lobby pour passer le temps. Il a des feuilles d'œil confortables là-bas. » Benyamin, Yaakov lui répond « Ne dites pas de bêtises, vous êtes fatigué vous aussi. Il n'y a aucune raison pour que vous perdiez la nuit de sommeil à cause de moi. » Mais Benjamin insiste. « Écoutez, je ne vais pas vous laisser dormir ici seul sur ce banc. Je reste avec vous, que vous le vouiez ou non. » Les deux conférenciers vont alors s'installer au lobby et commencent à échanger quelques paroles de Torah. Les heures passent. De temps en temps, Yaakov invité Benyamin à aller dormir, mais il pense persister dans son refus, ne voulant pas laisser son ami passer la nuit tout seul. À 5 heures du matin, le réceptionniste arrive et Yaakov lui demande un double de sa chambre. Il rentre, son fils se réveille, il comprend ce qui s'est passé et présente ses excuses à son père, qui ne lui retient pas rigueur évidemment. Puis Yaakov remercie chaleureusement Benyamin pour son dévouement. Bon, jusque-là, c'est une histoire ordinaire. Un garçon s'endort, son père se retrouve bloqué, un ami lui propose son aide et tout finit bien. Maintenant, écoutez bien la suite. À la fin de Shabbat, donc Mosei Shabbat, Benyamin reçoit un appel de son fils qui lui dit « Mazel Tov Papa, tu es le grand-père d'un petit-fils. » Étonné, son père lui dit « C'est merveilleux, mais ce n'était pas encore la date. Tout va bien. » Le fils répond sur un ton un peu stressé. « Oui, c'était la fin du septième mois. Tu n'imagines pas ce qu'on a vécu ce Shabbat. » À une heure du matin, ma femme était conduite de toute urgence à l'hôpital. Après des examens, les médecins m'ont annoncé qu'elle et son bébé étaient en grand danger et qu'il fallait absolument le faire sortir, soit en provoquant la naissance, soit par césarienne. On n'avait pas beaucoup de temps pour se décider et comme c'était le soir de Shabbat, on ne pouvait même pas appeler personne pour demander conseil. On a commencé à réciter le théélime, on avait peur, on pleurait. C'était très difficile pour nous. À trois heures du matin, le médecin me demande de prendre une décision. Mais je ne sais pas quoi répondre. Exactement à ce moment-là, je remarque un juif religieux. Je lui explique rapidement le dilemme et mon besoin de demander conseil à quelqu'un. Et là, j'ai du mal à le croire. Mais il me dit que le Rav Yaakov Edelstein, un très grand sadique, est hospitalisé ici et que je peux aller le voir maintenant. Je fonce dans sa chambre et je lui explique la situation. Faut-il provoquer la naissance ou faire une césarienne ? Il réfléchit un instant et il me dit, dites au médecin que vous insistez pour un accouchement naturel. Et avec l'aide de Dieu, vous verrez l'accomplissement de ce verset. Benyamin continue son récit. Je cours vers la salle d'accouchement et je dis au médecin que je choisis un accouchement naturel. Il me regarde d'un air surpris et me prévient que c'est très dangereux. Mais je persiste dans ma décision, comme le Rav me l'a recommandé. Et grâce à Dieu, à 5 heures du matin, mon fils est né, en bonne santé, et ma femme se porte bien par Aurachem. Et à ce moment, Benyamin se m'a pleuré très ému. Ensuite, il dit à son fils, est-ce que tu t'es demandé pourquoi le Rav Edelstein t'a cité ce verset en particulier ? Le fils répond, j'y ai un peu réfléchi, mais à vrai dire, je n'arrive pas à comprendre pourquoi il a choisi ce verset plutôt qu'un autre. Eh bien moi, je crois que je sais, répond le père. Pendant que tu étais confronté à cette décision difficile ce vendredi soir, moi j'étais en train d'aider un ami en difficulté ici à l'hôtel. J'étais exténué, mais j'ai repoussé mon désir de dormir en restant réveillé avec lui pour ne pas le laisser tout seul. Je lui ai tenu compagnie jusqu'à ce que son problème soit résolu à 5 heures du matin, exactement à l'heure de la naissance de ton bébé. Le verset que tu as entendu du Rav Edelstein s'applique parfaitement à cette situation par le mérite des pères. Ça fait allusion à moi et à l'opportunité de faire du hesed qui m'a été offerte. Envoyez le secours aux enfants. C'est pour toi et ta femme. Vous étiez en difficulté et apportez la délivrance aux enfants de leurs enfants. C'est-à-dire que grâce à mon dévouement, j'ai eu un petit-fils en bonne santé et ta femme a été sauvée. Cette histoire renferme un message clair non seulement sur le pouvoir du don de soi, pour prodiguer du bien à autrui, mais aussi sur la foi dans la parole de nos sages, qui voient loin, très loin. Shabbat Shabbat. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...